Bonjour, je suis Sylvain Abelard, major de la promotion Epita MTI 2008. Professionnellement, Epita a été une grande école de la vie. Elle m'a appris énormément à gérer en situation de crise. Elle m'a appris à gérer des sujets qui changent, qui montraient les futurs clients qui changeaient d'avis, des contraintes de temps surtout. L'entreprise, c'est énormément de contraintes de temps et d'argent. Pour ça, on a été très bien formés. Et puis également toute l'entreprise, la vie en entreprise, la politique interne, un peu de social, etc. C'est également beaucoup préparé par toutes les années de projets à plusieurs. Epita commence par des projets généralement à 4 personnes. Et donc être chef de projet la plupart du temps dans des tonnes de projets, gérer des personnes, des personnes qui ne viennent pas, des personnes qui ne travaillent pas, des personnes qui travaillent très bien, des personnes qui travaillent trop, ce qui peut aussi nuire à l'équipe et à la pérennité du projet, etc. La pédagogie Epita est très très reliée au terrain. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre en étant étudiant. On nous dit, ça vous préparera la vie en entreprise. Et c'est vraiment une fois en entreprise qu'on comprend très bien ce qu'on voulait dire par là. L'option MTI de plus a instauré un projet entreprise, en partenariat donc avec une entreprise. Et on passait de 1 à 2 ou 3 jours par mois, par semaine pendant 6 mois en entreprise. Ça a été aussi très très formateur sur un vrai projet, avec un vrai commercial, les vraies exigences du client, des vrais délais qui tombaient, des vrais problèmes d'argent ou autres, enfin en face, mais qui retombaient bien entendu en termes de contraintes sur l'équipe de développeurs. Et évidemment, de gérer des collègues, de découvrir une entreprise de 50 personnes pour ma part, au lieu de 2 groupes de projets de seulement 3 à 4 personnes.